bonsoir alors je sors mon petit carnet et toute cette année pour vous partager justement ces perles de sagesse dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente perles de sagesse que j'ai acquise au fur et à mesure des années et ce sont des perles importantes en fait dans ma vie dans mon fonctionnement et ça peut l'être aussi pour vous vous allez pouvoir voir qu'il ya des choses qui peuvent s'acquérir au fur et à mesure des années on remonte un peu plus de à peu près 20 ans en arrière j'étais une maman pas du tout bienveillante plutôt autoritariste claque fessé imposition de mes choix et l'annemoiselle qui devait absolument suivre droit sinon ça se passait mal j'ai découvert l'importance de la bienveillance éducative ça n'a pas été évident pour moi puisque j'ai pas eu du tout cette éducation j'ai été élevée voilà comme comme j'ai éduqué ma première fille de façon de façon très autoritariste un peu violente et quand j'étais enceinte de ma deuxième je me disais il ya un truc ça va pas le faire ça va pas ça va pas fonctionner comme ça il faut absolument que je change de mode de fonctionnement pour que pour que ça se passe bien j'ai découvert la bienveillance éducative la bienveillance en tant que parent vis-à-vis des enfants donc apprendre à les écouter à prendre à prendre soin de leurs besoins à faire les choses pour eux et dans ce modèle là c'est vrai que je me suis un petit peu un petit peu perdu puisque au début la bienveillance elle était vis-à-vis de mes enfants mais j'avais complètement oublié qu'il y avait une partie qui était très importante c'était la bienveillance vis-à-vis de moi c'est à dire que si la bienveillance que j'avais vis-à-vis de mes enfants était contre mes besoins ce qui pouvait arriver régulièrement et bien je finissais par m'épuiser et c'est ce qui est évidemment arrivé à un moment où j'étais tellement fatiguée que je ne supportais plus je ne supportais plus rien j'ai fait un burn out et ça a été évidemment compliqué compliqué d'en sortir donc la bienveillance oui c'est super important je suis très heureuse d'avoir découvert ça parce qu'évidemment je l'ai découvert pour mes enfants mais je l'ai aussi découvert pour toutes les relations que j'avais avec les autres personnes très honnêtement j'étais pas bienveillante pour une bonne partie j'étais plutôt cassante très désagréable et voilà c'était juste le fonctionnement que j'avais j'ai découvert ça et j'ai évolué au fur et à mesure des années et je vais vous partager dans d'autres vidéos donc d'autres perles de sagesse que j'ai acquises au fur et à mesure des mois et vous pouvez vous aussi faire de même en partageant les comment dire les évolutions que vous avez eu les compréhensions que vous avez pu avoir au fil au fur et à mesure des années de votre évolution et partager ce que vous avez ce que vous avez constaté et ce que l'environnement a constaté aussi pour vous voilà c'était cette première perle de sagesse donc sur la bienveillance et je vous retrouverai dans une autre vidéo pour vous parler d'un autre d'un autre point qui a été très important dans mon développement à bientôt